2023 est sans doute l'année de l'intelligence artificielle. On en parle de partout, au point où il est légitime que tout le monde se pose la question « Mais finalement, est-ce que cette intelligence artificielle ne nous volera pas nos emplois ? Est-ce que du jour au lendemain, je ne vais pas finir au chômage ? » Ça se pourrait bien que ça arrive, mais tout va dépendre en réalité de comment est-ce que vous, vous réagissez à l'intelligence artificielle aujourd'hui. L'ère précédente était l'ère d'Internet, mais celle que nous traversons actuellement, c'est l'ère de l'intelligence artificielle. Et il est temps pour vous de commencer à apprendre à utiliser ces outils-là. Ils vont justement vous permettre de préserver votre emploi et de rester compétitif. Et ça tombe bien. Dans cette vidéo, je veux vous montrer trois outils d'intelligence artificielle dans l'Excel. Ils vont vous permettre de booster votre politique et de rester compétitif. Et bien sûr, de sauvegarder votre emploi. Si vous êtes prêts, let's go ! Alors, le premier outil qu'on va voir ensemble avec vous, c'est l'outil qui s'appelle « Analyse des données ». C'est une fonctionnalité dans Excel qui sert à vous faciliter la tâche dans l'analyse des données. Pour prendre un exemple, admettons que vous avez un fichier de pay avec les noms des agents, avec les salaires, etc. Alors, grâce à ce bouton « Analyse des données » dans Excel, Excel peut analyser la base de données et vous dire, par exemple, quelles sont les personnes qui touchent le plus de salaires, quelle est la tranche d'âge des personnes qui ont les salaires les plus élevés, quelle est le nombre d'années d'expérience des personnes qui ont les salaires médiants, etc. Je vous montre un exemple tout de suite sur mon écran. Je vais faire une analyse pour voir, par exemple, quels sont les items qui ont été le plus vendus. Et pour faire ça, dans l'onglet « Accueil », qui est le premier onglet dans Excel, vous venez tout au fond à droite et vous aurez ce bouton qui est là « Analyse des données ». Alors, je dois préciser quand même que ce bouton n'apparaît que si vous êtes sur la dernière version d'Excel, 365. Donc, une fois que vous cliquez sur ce bouton-là, vous voyez ce qu'il se passe. Et une autre précision de taille, c'est que pour que ça marche, vous devez être connecté à Internet. Et donc, une fois que vous cliquez sur ce bouton, Excel a donc déterminé quelle était la base de données qu'il doit analyser. Et voilà que là, il vous permet de découvrir des analyses que lui-même il a faites. Alors, on peut parcourir quelques-unes de ces analyses qui ont été faites. Par exemple, dans ce premier tableau, on vous montre les chiffres d'affaires totales par item. Le binder a été vendu 5762 chiffre d'affaires, la région centrale. Ça veut dire que l'analyse qui a été faite ici, c'est un tableau pour voir quels sont les items qui ont été vendus par région et par chiffre d'affaires. Le graphique qui suit, c'est une analyse du chiffre d'affaires total par vendeur. On peut voir qu'il y a un vendeur qui a vendu un peu plus que tout le monde. Il y en a un autre qui en a fait un peu moins. Et dans le troisième graphique, par exemple, il vous propose de faire une analyse du chiffre d'affaires totales par item et par région. Mais cette fois, présentée sous forme non plus d'un tableau, comme c'était le cas tout en haut. Mais cette fois, sous forme d'un graphique en barre horizontale. Si vous voulez maintenant retenir l'une de ces analyses, admettons que cette analyse vous intéresse, ce chiffre d'affaires totales par vendeur. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit plus qui est là. Excel va créer un nouvel onglet avec la partie de la base de données qui a été analysée, ainsi que le graphique qui va avec. Ce qui fait qu'on peut voir désormais que la personne qui a le plus vendu, c'est un certain qui veut vie de rente, etc. Et la personne qui en a le moins vendu, en termes de chiffre d'affaires, c'est Andrew. Vous voyez donc, c'est une analyse que Excel peut faire pour vous face à la puissance de l'intelligence artificielle. Deuxième outil qu'on va voir aujourd'hui, c'est un outil qui est tellement connu actuellement, et ça c'est depuis la fin de l'année 2022. Eh bien, il s'agit du chatbox de OpenAI qui s'appelle ChatGPT. Vous pouvez utiliser aujourd'hui la puissance de l'intelligence artificielle de ChatGPT pour vous permettre de résoudre vos problèmes en Excel. Dans l'interface de ChatGPT, vous pouvez bien coller votre base de données, poser des questions à ChatGPT concernant votre base de données. En réalité, vous pouvez faire faire votre analyse à ChatGPT directement dans le prompt. Je vous montre comment ça marche. Alors, ici je suis dans le prompt déjà de ChatGPT. Bon, si vous ne savez pas comment faire pour créer votre compte sur ChatGPT, etc. Laissez-moi ça en commentaire. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment accéder à ChatGPT. Et by the way, si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à laisser un commentaire. Faites-moi un coucou en commentaire. Si vous avez des questions, peu importe, je suis là pour pouvoir y répondre. Et donc, en revenant sur ChatGPT, je vais rentrer dans la base de données. Je vais tout simplement copier la base de données entière. Je la copie. Ensuite, je vais dans le prompt de ChatGPT. Et je vais juste lui demander, fais-moi une analyse descriptive de la base de données suivante. Et je fais CTRL-V pour coller la base de données que je viens de copier de Excel. Ensuite, je clique sur Enter. Et donc, voilà la réponse qui apparaît. La base de données fournie contient des informations sur les ventes de produits pour une entreprise. au cours de la période qui va du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Il y a 7 colonnes. La date, la région, les vendeurs, les items, les quantités, les prix unitaires et les chiffres d'affaires. Il y a un total de 41 enregistrements de la base de données. Les produits les plus vendus, c'est les binders. Avec un total de 224 articles pour un total du chiffre d'affaires de 4 345. Ensuite, suivi du pencil, etc. Vous voyez que là, ChatGPT est en train de faire entièrement l'analyse de la base de données que vous lui avez soumise. Il a regardé qu'est-ce qu'il y a comme information dans cette base de données. Qu'est-ce que chaque colonne contient comme information. Il a synthétisé. Ensuite, il a commencé à faire des analyses statistiques. Pour voir quel est l'item qui a été le plus vendu en termes de quantité, en termes de chiffre d'affaires, etc. Et vous voyez que tout ceci, ça se fait en un clic et vous n'avez pas besoin de réfléchir. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier votre base de données, de la mettre dans ChatGPT et lui poser la question. Et c'est fait. Voilà qu'il a tout résumé. Il dit que le vendeur qui a le plus vendu, c'est Jones. Avec un total de 2538 dollars de vente. Suivi de Keevel qui en a vendu pour 1478, etc. Et la région avec les chiffres d'affaires les plus élevés, c'est la région centrale. Le prix unitaire minimum, c'est 1.29. Tandis que le prix unitaire maximum est de 275. Le dernier outil qu'on va regarder ensemble, c'est Microsoft Pilot 365, qui est le tout dernier né de Microsoft. Il est un mélange des deux premiers outils qu'on vient de voir. Donc un mélange du bouton analysé de Excel et de la puissance du ChatGPT4 qui vient à peine de sortir. L'idée, c'est d'intégrer la puissance de l'intelligence artificielle directement dans les outils de biotique quotidien pour vous faciliter la tâche de votre travail de tous les jours. Commencez par lui demander de faire une analyse des données et de déterminer trois tendances. Copilot va créer un nouvel onglet avec les informations que vous lui avez demandées. Vous pouvez aller plus loin en posant des questions spécifiques sur une des tendances. Il va créer un nouvel onglet avec les informations détaillées de cette tendance-là uniquement. Ensuite, vous pouvez aller plus loin en lui demandant de visualiser des informations clés de cette nouvelle tendance. Et il va le souligner en couleur pour vous donner juste ce dont vous avez besoin comme informations résumées. Ensuite, vous pouvez aller plus loin en lui demandant de pouvoir faire une simulation des données. Et Copilot, pour cela, va créer un modèle que vous pouvez analyser et pouvoir le retenir. Et enfin, vous pouvez lui demander de faire le résumé de tout ce qu'il a fait comme étape qu'il a suivi. Et il va vous le faire. En plus, il peut vous donner un tableau graphique de tout ce qu'il a comme informations qu'il a résumées. Définitive, les amis, oui, l'intelligence artificielle est sur le point de pouvoir changer la façon dont le monde est organisé actuellement. Et même au point de voler votre emploi. Mais non, il ne faudrait pas que vous vous laissez faire. Il est temps pour vous de commencer à utiliser ces outils que nous viens de voir ensemble pour améliorer votre productivité et rester compétitif dans ce monde qui change constamment. Maintenant que vous avez appris ces outils d'intelligence artificielle pour maximiser votre productivité, continuez avec cette nouvelle vidéo pour pouvoir apprendre comment automatiser vos tâches dans Excel grâce à ChatGPT qui va vous apprendre comment créer des macros. Donc, cliquez sur le lien juste ici.